Au cours du quatrième mois de la grossesse, la peau du fœtus est transparente et mince. Ses intestins sont remplis de méconium, ses doigts ont des ongles et des empreintes digitales. Parfois, vous pourrez ressentir le hoquet du fœtus ainsi que les battements de son cœur. Le placenta continue de remplir ses fonctions de nutrition, de respiration, d'excrétion et de sécrétion d'hormones. Certains des changements qui se produiront dans votre corps pendant ce mois-ci sont Vos nausées matinales et montées d'hormones commencent à disparaître Vous pouvez remarquer des changements au niveau de vos cheveux et de votre peau en raison de l'augmentation de votre flux sanguin Vos seins changent, le mamelon grossit et l'aréole s'obscurcit Vos veines ressortent plus car votre flux sanguin augmente Il est possible qu'une ligne brune foncée apparaisse au niveau de votre nombril et de votre os pubien Le fond de l'utérus atteint l'os du pubis Vous remarquerez donc une augmentation du volume de votre estomac et de vos hanches A 4 mois de grossesse, vous entrez dans votre deuxième trimestre de grossesse Vous avez en principe déjà réalisé un triple dépistage, une échographie haute résolution ainsi que d'autres examens prénataux Il est possible que votre médecin vous recommande de faire une amniocenthèse ou une coriocenthèse afin de prévenir certains problèmes congénitaux Au début du deuxième trimestre de grossesse, vous remarquerez que votre santé s'améliore de façon spectaculaire et que les nausées et vomissements ont presque entièrement disparu Vous vous sentirez également plus énergique Dans l'ensemble, les maux du 4e mois de grossesse sont Une apparition de petites taches sur votre peau De la constipation et des douleurs dans la région abdominale liées à la croissance de votre utérus Afin de prendre soin de vous-même pendant votre 4e mois de grossesse, nous vous conseillons de Pratiquez une activité physique modérée telle que du yoga ou des pilates afin de rester active et de renforcer vos muscles Cela vous permettra également de faire des exercices de respiration pour vous préparer à l'accouchement Augmentez votre consommation de fibres afin de favoriser votre transit intestinal Appliquez de la crème hydratante en fin de journée et n'oubliez pas de mettre de la crème solaire avant de sortir au soleil Finalement, n'oubliez pas de vous rendre à vos examens médicaux de grossesse afin de vérifier l'évolution de votre grossesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada